– Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. – Bonjour. – L'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies. Le Téléthon, tout le monde le connaît. Une question d'abord d'actualité. Beaucoup d'événements, on l'a dit dans le journal, sont annulés ou reportés à cause des manifestations des Gilets jaunes. Qu'en sera-t-il pour le Téléthon ? – Alors pour le Téléthon, le plateau principal qui était prévu, Place de la Concorde, ne sera pas Place de la Concorde. Ce sera dans les studios de France Télévisions. Et puis partout en France, pour autant, toutes les manifestations auront lieu. Nous prenons évidemment aussi toutes les mesures de sécurité qui s'imposent parce que nous avons les témoignages de famille, les artistes, les bénévoles qui participent au Téléthon. Ce Téléthon aura lieu et avec seulement le plateau principal qui est déplacé. – Il y a 200 000 bénévoles, je crois, qui participent au Téléthon. Est-ce qu'il y aura des aménagements dans certaines villes de province puisqu'effectivement ce mouvement ne touche pas que Paris ? Est-ce que par endroits, on préférera éviter les rendez-vous publics pour justement aussi éviter des incidents ? – Très très peu, très très peu. Nous avons en effet 250 000 bénévoles qui travaillent depuis des mois à cette opération. Vraiment, ils font un boulot extraordinaire. Ils mobilisent aussi plus de 50 000 associations. Et au moment du Téléthon, il y a à peu près 5 millions de Français qui participent d'une façon ou d'une autre au Téléthon. Donc vraiment, ils mettent toute leur énergie et tout leur investissement pour faire de ces deux jours une vraie fête parce que c'est ça aussi le Téléthon. C'est la fête de la solidarité, c'est la convivialité, c'est la chaleur humaine, c'est la France de la réconciliation, on va dire en tout cas pour tous. Et c'est un lien intergénérationnel qui nous permet de faire des choses extraordinaires. – L'an dernier, en 2017, le Téléthon a permis de collecter un peu plus de 89 millions d'euros, je crois, alors qu'un autre événement, la mort de Johnny Hallyday, était intervenu pendant cette période. Est-ce que la solidarité des Français reste forte, quel que soit le contexte ? Est-ce que, par exemple aussi, la crise économique joue sur ces dons, sur le montant de la générosité des Français ? – Alors je ne vais pas dire qu'on est évidemment protégés. Non, parce que nous sommes concernés, évidemment, et le Téléthon est directement concerné, très clairement. – Mais est-ce que les dons sont en baisse ou constants ces dernières années ? – Pour autant, les Français font le maximum et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Actuellement, je reçois en effet des courriers de gens qui me disent « je peux donner moins parce que j'ai des problématiques et l'étranglement fiscal dont on peut entendre parler, mais pour autant, je veux être à vos côtés et je vais donner parce que je vois les résultats, parce que je contribue. » – La majorité, ce sont de petites sommes, madame Thierry-Lermann ? – Oui, la majorité, ce sont des petites sommes. Nous avons beaucoup de petits donateurs, des gens qui ne sont même pas imposables. Et vraiment, c'est tellement puissant, je dirais, que leur don est d'autant plus fort et d'autant plus symbolique. De la même façon que sur le terrain, ceux qui organisent les manifestations, ce sont vraiment des gens. Moi qui vais donner des conférences régulièrement sur le terrain, je rencontre des gens magnifiques. C'est vraiment, le Téléthon montre ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine et de plus porteur parce que chacun, avec ses petits moyens, l'un à vendre des citrouilles, l'autre à couper des petits morceaux de bois toute l'année pour faire ce qui va permettre en effet des choses extraordinaires et une recherche extraordinaire. – Alors justement, on a l'impression de le dire chaque année, la recherche progresse, mais on ne voit pas toujours de vrais résultats pour les malades. Eh bien cette année, en 2018, vous dites, les résultats, ils sont là, notamment grâce à la thérapie génique. – Alors je peux vous dire que du point de vue du malade, il y a toujours des résultats parce que ne serait-ce que des années de lui gagner. – Mais on a franchi un cap. – Là, on a vraiment franchi un cap. Et très clairement, pendant ce Téléthon, on verra aussi des images assez exceptionnelles. Et ce qui pouvait paraître impossible il y a quelques années, aujourd'hui est vraiment possible. On verra dans ce Téléthon, dans ces images exceptionnelles, le fait que des enfants qui étaient condamnés à mourir aujourd'hui peuvent vivre. Des enfants qui étaient condamnés à ne pas pouvoir marcher ou à ne pas pouvoir s'asseoir peuvent aujourd'hui se mettre debout. Des enfants qui ne pouvaient plus respirer seuls peuvent respirer seuls. Et tout ça, c'est grâce à des candidats à médicaments, des médicaments notamment de thérapie génique qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon. Donc on assiste à une vraie révolution médicale pour des maladies rares, mais aussi pour des maladies fréquentes. – Ça veut dire qu'on peut avoir un espoir de guérir à grande échelle ces bébés qui naissent avec des handicaps lourds. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espoir, il y a entre 6 et 7 000 maladies rares, je crois, pour certains, peut être considéré comme pouvant toucher le plus grand nombre dans l'avenir ? – Oui, je voudrais juste vous raconter une histoire. En début de l'année 2018, j'ai vu ces images extraordinaires qu'on verra dans le Prime sur France 2, samedi soir, demain soir. J'ai vu des images extraordinaires de ces enfants qui étaient complètement hypotoniques, qui ne pouvaient faire aucun mouvement et qui, après un traitement de thérapie génique, ont pu s'asseoir, ont pu bouger les jambes, ont pu bouger les bras. Ça, c'est évidemment… – Sur la maladie neuromusculaire. – Sur une myopathie myotubulaire qui est une myopathie extrêmement rare. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que ces thérapies innovantes qui sont nées dans les laboratoires du Téléthon, dans des résultats extraordinaires, ce sont aussi sur les bébés bulles et sur les déficits immunitaires. Et au-delà de ça, d'autres maladies rares du sang. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est le fait qu'à partir de ces thérapies très très innovantes qui, encore une fois, ont pu bénéficier grâce à la générosité publique. Aujourd'hui, ces thérapies innovantes sont aussi des outils thérapeutiques, aussi pour certaines formes de cancer quand on parle de l'immunothérapie. – En aidant la recherche aux maladies rares, on aide la recherche tout court, c'est ce que vous dites. – Oui, on aide la recherche tout court. Sur le plateau du Téléthon, il y aura aussi Jacqueline qui viendra témoigner avec le professeur Ménaché qui a pu être traité par thérapie cellulaire dans un infarctus du myocarde, donc une insuffisance cardiaque. Donc il y a vraiment des passerelles. – Je le disais, Laurent Stieno-Hermann, il y a entre 6 et 7000 maladies rares. Ça veut dire que toutes, forcément, ne peuvent pas être traitées de la même façon. Certains programmes sont parfois abandonnés parce qu'ils concernent trop peu de cas. J'entendais ce matin à la radio un père de famille dire qu'il va manifester devant un hôpital parisien avec une centaine d'autres parents parce que la maladie dont souffre son enfant, les recherches sont abandonnées, faute de ressources. Est-ce qu'il y a aussi ce fait qui existe et le fait peut-être que les pouvoirs publics ne peuvent pas s'engager autant que vous le souhaiteriez ? – Très clairement, il y a 7000 maladies rares. Aujourd'hui, on parle de résultats exceptionnels sur 5% de ces maladies rares. Ça veut dire qu'il y en a encore 95%. D'où l'importance du Téléthon, d'où l'importance du 3637 et du Téléthon.fr. Il y a encore 95% des maladies pour lesquelles soit même la recherche n'a pas commencé parce qu'il faut trouver le gène d'abord à l'origine de la maladie. Donc soit la recherche n'a pas commencé, soit si la recherche a débuté, ensuite il faut aller en effet vers le développement de ces innovations médicales qui coûtent des sommes énormes. Quand je vous parlais tout à l'heure de la myopathie myotubulaire, il a fallu 15 millions d'euros juste pour en arriver jusqu'au stade où on guérissait le chien qui avait la même maladie que l'homme. – 15 millions d'euros et 89 millions d'euros pour l'ensemble du Téléthon. Donc ça donne un petit peu la mesure. – Exactement. – Est-ce que le Téléthon à lui seul finalement ne suffit pas ? – Non, bien sûr que le Téléthon à lui seul ne suffit pas. Mais il fait cet effet levier. Il est extrêmement précieux, extrêmement indispensable pour faire cet effet levier et pour qu'en plus ça puisse rejaillir très largement. Qui aurait pu penser qu'à partir des maladies rares, on ait des outils thérapeutiques aujourd'hui innovants pour des maladies fréquentes, par exemple de la maladie rare de l'œil pour aujourd'hui la dégénérescence maculaire liée à l'âge. – Merci beaucoup Laurence Thieno-Hermand pour toutes ces informations. Je rappelle donc que depuis 7h ce matin, on peut appeler et le centre de promesse de dons et faire des dons sur le 36-37 et tout ce week-end sur France Télévisions. France Télévisions et France 3 aussi sur la chaîne sur laquelle vous retrouverez un rendez-vous comme tous les dimanches avec Francis Letellier qui recevra dans un dimanche en politique le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Laurence est à vous, très bonne journée, merci Madame. – Merci Jeff et très belle journée.